Richard, merci de m'accueillir ici au CNE pour une petite interview, un petit peu moins de 10 minutes pour revenir notamment sur cette saison 2021 et que tu nous donnes aussi le programme pour 2022 rapidement. Première question, comment est-ce que déjà tu t'es senti en 2021 ? Si tu devais placer 2-3 mots justement sur cette saison, ce serait lesquels ? J'ai eu un début de saison difficile, j'ai eu 2-3 mois où j'ai eu mal au pied. Après j'ai eu le Covid, donc j'ai commencé la saison en mai. Et tu sais bien que quand on s'arrête, retrouver l'intensité c'est compliqué. Encore plus à 35 ans, ce n'est pas facile de repartir. Quand tu t'es blessé, c'est beaucoup plus dur qu'à 20 ans. Ça n'a pas été une saison facile, j'ai eu peur à un moment donné d'avoir du mal à revenir. Après j'ai réussi quand même à faire quelques bons matchs et sauver ma place un peu dans les 100 premiers. Parce que ce n'était pas sûr que j'y arrive. C'est pour ça que je repars sur une autre saison, savoir que je peux jouer à l'Open d'Australie. Ça me motive et c'est pour ça que je continue. Ça a été une saison un petit peu en deux temps. Pour revenir déjà sur les grands chelems, Nadal à Roland, Federer à Wim, Danil à l'US. Tu as fait quoi au tirage ? Tu leur as fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi ? Nadal à Roland. J'ai fait un beau match, mais c'était beaucoup trop fort. Medvedev était très très fort à l'US Open. Après j'ai un petit regret sur Roger à Wimbledon. Je m'étais arrêté dix jours, j'avais eu une blessure au dos pendant dix jours. J'avais joué juste la veille de mon premier tour à Wimbledon. Donc je suis arrivé au deuxième, pas près du tout. C'est dommage parce que je pense que ce n'est forcément pas le Roger de l'époque. Mais bon, j'ai quand même fait des beaux matchs sur des cours centraux. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, que je continue à m'entraîner, à jouer. Et tant que tu es dans les 100 premiers, je joue parce que c'est toujours très motivant de jouer encore sur ces cours-là et d'avoir toujours ces sensations de jeu et de pouvoir jouer des joueurs comme ça. C'est des moments incroyables qui sont sur le cours. Tu disais, Nadal à Roland, c'est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'il avait encore, même s'il a chuté en demi cette année, qu'est-ce qu'il avait de plus encore que tout le monde ? C'est toujours la même chose. L'intensité, la frappe, le coup droit, le déplacement, tout. C'est le meilleur joueur de tous les temps sur terre battu, sans aucun problème. Voilà, donc il a eu un petit problème au pied. Bien sûr. Sinon, je pense que Roland était certainement pour lui aussi cette année. Donc, qu'est-ce qu'il a en fait ? Il n'y a rien à dire. Il a gagné 13 fois. Il a gagné 13 fois. Donc, quand tu as dit ça, tu te dis qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste inimaginable. Il n'y a personne qui peut imaginer quelqu'un qui a déjà gagné 2, 3, 4 fois. C'est monstrueux. Mais 13, c'est incroyable. Et Danil, au final, c'est le seul des trois qui a gagné le tournoi par la suite. À l'US, tu le sentais, tu le joues au premier tour sur le cours central. Comment est-ce que tu le sentais, toi, dès le premier tour ? Très fort, déjà. J'ai vu qu'il était très, très fort. Il a un jeu très, très déstabilisant. C'est le seul joueur qui joue comme ça. C'est-à-dire qu'il sert à 210. Il ne fait que des AIs. Et après, sur le jeu de retour, il joue de très loin. Il ne fait pas une faute. Donc, il a en fait, sur ses jeux de service, comme je l'ai dit, c'est monstrueux. Il frappe, il serre et tout. Et après, voilà, les jeux de retour, il se met loin, il te fait jouer. Donc, il a tout, quoi. Normalement, un gros serveur derrière, sur ses jeux de retour, il donne un peu. Tu peux faire tes jeux de service plutôt facilement. Mais lui, c'est tout le contraire. Il peut jouer comme un joueur d'un mètre 80, 70, en jouant à droite, à gauche, des rallies. Et en même temps, servir comme un mec de deux mètres qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'il est tellement complet. Mais c'est pour ça qu'il est aussi fort. Il est impressionnant. On passe à autre chose. Tu fais une finale. Cette année, c'était à Oumag. Et celui que tu joues, c'est aussi l'un des plus précoces sur Terre. L'une des valeurs montantes du circuit mondial, c'est Carlos Alcaraz. Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris dans son jeu ? Comment est-ce que tu l'as vu ? Tu le joues en plus en finale, encore un tirage. Encore un match compliqué, une fois de plus. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Ça va être certainement un vainqueur de grand-chlem. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il est entraîné par Ferreiro, déjà. Ce qui est quand même une valeur sûre. À cet âge-là, une chance énorme d'avoir un joueur qui a été numéro mondial. Et après, il a du talent, tout simplement. Il y a le travail, il y a tout. Beaucoup de mecs travaillent. Mais après, il y a un facteur de talent que tout le monde n'a pas. Tout simplement, quand il frappe la balle, il se passe quelque chose. Tu lui prédis un grand-chlem ? Oui, c'est clair. Il va être très fort. Il a tout. Il a le caractère, il a la tête, il a le physique, il a la vie. Il est bien entraîné. Oui, tu sens que normalement, ça fait certainement un vainqueur de Roland-Garros. En tout cas, dans les potentiels, c'est clair qu'il va être très fort. Il n'y a pas de doute à ça. Ça va monter très vite pour le jeune espagnol. On a parlé des tournois, on a parlé des matchs qui étaient un petit peu plus compliqués. Mais ça aussi, la saison 2021 aussi marquait ton retour, même si tu en avais déjà fait quelques-uns avant, mais sur les challengers, dans les qualifications des tournois. Est-ce que c'est un monde que tu redécouvres ? Est-ce que c'est un monde compliqué ? Comment est-ce que tu l'as appréhendé ? Comment est-ce que tu y es revenu également ? Après, ce qui est différent, c'est que les challengers, je les joue en France. Oui, aussi. Ce que j'apprécie, je vais jouer en France. Ce sont des villes que je n'ai pas spécialement été dans ma carrière. J'étais à Rennes, à Orléans. Les tournois, ça ne me dérange pas parce que ça me rappelle un peu la jeunesse, les tournois français, mais c'est très bien organisé. Et malheureusement, je n'ai pas gagné un. Le niveau était fort, c'était difficile. Mais jouer des challengers dans mon pays, en France, ça ne me dérange pas. Pour les jouer à l'étranger, il n'y a quasiment aucune chance. Mais jouer avec du public français, avec du monde, savoir avoir un peu les licenciés, le tennis français, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, ça ne me dérange pas. Après, forcément, j'ai préféré des 2000 grands clés. Bien sûr. Ou jouer des grands tournois, mais c'était plutôt agréable. J'ai été à Brest, j'ai été où ? Tu as fait Orléans, tu as fait à Rouen. Oui, j'en compte des gens à chaque fois. C'était dans la ville. Voilà, c'est sympathique. C'est agréable. Tu as joué aussi des qualifs. Est-ce que tu es impressionné par le niveau qu'il y a en qualif ? Tu nous l'as dit sur les challengers, mais les qualifs, c'est incroyable aussi. Moi, je pense que c'est ça qui a augmenté. C'est le niveau moyen. Le niveau moyen, aujourd'hui, est beaucoup plus fort que quand je jouais. Un mec 200e mondial, il est plus fort qu'à l'époque. Parce que, tout simplement, les mecs s'entraînent beaucoup, ils ont tous quasiment un bon service, quasiment un bon physique, ce qui n'était pas toujours le cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, le niveau est resserré, c'est dur de faire sa place. Après, être devant, c'est un peu différent. Djokov a arrêté, je ne sais pas quand, Nadal fait des erreurs, c'est trois légendes. Donc, je pense qu'il y aura quand même de la place pour gagner des grands schlèmes ou quoi. Je pense qu'il y aura bien plus de place que ce qu'il y a eu les 10, 15 dernières années. Mais on repasse dans une époque où tu penses que Titipas peut en prendre 3, 4, Zverev peut en prendre 3, 4, Medvedev. Medvedev, quelques mecs. À ce niveau-là, Roublev. Arras, Roublev. Ouais, il y en a quelques-uns qui peuvent. Mais de la dire qu'il y en aura trois fois 20 grands schlèmes, je ne peux pas imaginer ça. Mais après, par contre, quand tu es 200, 150, centièmes, ça joue bien au tennis. Il y a plus de joueurs qu'avant, c'est ça qui est compliqué au tennis. C'est dur de se faire une place, d'arriver dans les 100 premiers. Bien sûr. Ce n'est pas facile. C'est un honneur pour toi d'avoir joué justement avec les trois fois 20 grands schlèmes ou c'est une petite déception de te dire « Putain, si j'étais dans l'époque qui va arriver là, j'aurais pu en prendre un ou deux moi aussi. » Après, j'aurais pu être meilleur aussi. Il ne faut pas toujours… Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux. Se dire que forcément, j'ai fait les trois demi. Il y a eu Meuret aussi qui m'a fait très mal. Bien sûr. C'était le mec fort. Ouais, c'est sûr qu'entre 2001 et 2005, tu auras les éditions de Roland-Garros. C'est un peu moins fort. C'est un peu moins fort, c'est clair. Il n'y a pas de doute à ça. Après, c'était l'âge d'or, l'âge incroyable du tennis. Je ne sais pas si on revivra ça avec des joueurs aussi monstrueux. Après, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans une autre génération. Je pense que j'aurais eu plus de chance. Il n'y a pas de doute, mais moi aussi, il n'y a pas d'excuses non plus. À chaque fois, j'aurais pu être meilleur aussi. Mais c'est sûr que malgré ça, c'est clair que quand tu joues avec trois monstres comme ça, c'est très difficile. C'est sûr que ça complique un petit peu la chose. Pour conclure un petit peu cette saison 2021, les deux dernières questions. Si tu devais choisir le meilleur moment de cette saison, c'est lequel ? Oui, déjà, c'est de pouvoir continuer à jouer, vraiment, parce que j'ai eu peur. En début de saison, j'étais vraiment blessé. J'avais du mal à repartir. C'est de pouvoir faire une autre saison. Je ne pensais pas, c'est sûr que je vais avoir 36 ans en juin. Je ne pensais pas du tout à cet âge-là encore jouer, surtout que j'ai commencé jeune. Je suis toujours dans les 100 premiers. Je peux jouer, donc je suis heureux par rapport à ça, parce que j'ai du plaisir à être sur le circuit. Là, je vais repartir à Melbourne, ça me fait plaisir, donc ça, c'est cool. Après, le meilleur moment de cette année, forcément, j'en ai moins qu'avant. Je crois que je peux te dire, voilà, en 2015, je fais de mes Wimbledon, c'est facile à dire, ou quand tu gagnes des tournois, ou la Coupe de Davis en 2017. Là, forcément, je vais avoir plus de mal à trouver des énormes moments. Mais après, ouais, je t'ai dit, j'ai eu la chance encore de pouvoir jouer sur les grands cours. Sur les grands cours. J'ai joué Nadal à Roland-Garros, ça reste des bons moments, mais je te prendrai juste toute la saison et de pouvoir profiter encore une année du circuit, parce qu'on ne sait jamais quand cela peut arrêter. Et la plus grosse déception de 2021 ? C'est une déception très mauvaise, on ne peut pas te dire le contraire, j'ai été mauvais après. Après, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais là, je n'ai pas été là. On passe à 2022. Quel est déjà le programme de 2022 ? Quels sont les objectifs ? Où est-ce que tu as envie d'être à la fin de 2022 ? Ou déjà même à Roland-Garros, tout dépend où est-ce que tu t'es fixé les objectifs. Quelles sont tes envies et tes ambitions ? Pas se blesser surtout, parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Après, je me suis quand même bien entraîné cet hiver, ça s'est bien passé. Après, faire une année pleine, se faire plaisir, pouvoir vivre des bonnes sensations sur le cours, des émotions encore, c'est pour ça que je joue, c'est le public. Je me régale encore d'aller m'entraîner, de jouer, tout simplement, pouvoir jouer au tennis du mieux possible. Et voilà, essayer de voir si c'est la dernière année ou s'il y en aura encore une en 2023. Je ne peux pas te répondre, mais faire le maximum en tout cas pour continuer au meilleur niveau possible. Tant que je sens que j'arrive à gagner quelques matchs et que je suis bien sur le cours, je continuerai. Ok, c'est le côté d'être bien sur le cours. Tu disais, Djoko, à un moment, on va s'arrêter. Raphaël et Roger aussi, les physiques, comment ça ? Moi, je suis de la même génération. Forcément, Nadal à mon âge, c'est sûr que Roger, c'est monstrueux, mais après, forcément, quand tu as 35-36 ans, c'est déjà… Tu n'iras pas plus loin, on le sait, les fameux quatre mousquetaires, comme vous l'avez appelé. Je vais aller jusqu'où je peux, mais après, l'intensité, le niveau de jeu, c'est difficile. Bien sûr. Il y a des jeunes, les places sont chères, et après, les mecs, quand tu es sur le cours, ils veulent te battre, c'est normal. C'est la sélection naturelle, après, on verra. Mais en tout cas, je vais faire le maximum pour essayer de continuer le plus longtemps possible, tant que le plaisir est là. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, Richard, pour cette saison 2022 qui va commencer en Australie, qui continuera après, en espérant beaucoup de victoires pour toi et surtout de rester dans ce top 100 qui te plaît, avec l'envie, le physique et toutes ces choses-là. On espère. Un grand merci à toutes et à tous qui avez regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, et puis, il y aura plein d'autres contenus qui vont arriver d'ici les prochaines semaines. Encore merci, Richard. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.